Je vais peut-être commencer par me présenter, donc je suis Farid Boumediene et puis donner deux points de mon CV qui expliquent pourquoi je me retrouve là. La première c'est que j'ai commencé une carrière plutôt SHS avec une thèse en géographie et j'ai travaillé dans un service d'ingénierie de la recherche qui travaillait avec à la fois des géographes, des sociologues, des spécialistes de la culture populaire, etc. Et puis ensuite je devais m'ennuyer donc je suis parti en médecine, j'ai refait une thèse et une HDR en santé publique et donc c'est un peu cette double casquette qui fait en sorte qu'on m'a dit tu es bien placé pour gérer l'axe. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais ça reste un axe compliqué puisque même s'il y a quelques géographes principalement composées de sciences dures. Et donc quand vous leur parlez francophonie, quand vous leur parlez développement durable, ils savent de quoi on parle. Quand vous leur dites mais pourquoi en français, pourquoi francophonie, on n'y a eu même pas pensé. Et donc l'idée c'était d'aller justement essayer de travailler sur cette spécificité. Alors, mais il n'est pas projeté. Non, je ne suis pas en plein écran et il n'est pas minuté. Voilà. Donc ici j'avais mis les rappels des objectifs mais vous les retrouverez sur le site internet et donc pour aller plus vite, j'ai dit comment nous on l'avait décrypté. On a compris que la région avait deux ambitions, faire dès francophonie au pluriel, une thématique de recherche à l'international. Ça, c'était l'ambition, en effet, de la création du réseau. Et donc la question s'est posée franchement si la francophonie et développement durable étaient réellement un sujet de recherche à l'international, puisque les chercheurs qui le pratiquent n'ont pas toujours même conscience de la part de la francophonie dans leur recherche sur le développement durable. Et puis évidemment, ça engageait une autre chose qui était de fédérer la communauté universitaire de la Nouvelle Aquitaine sur cette thématique, à la fois avec des visées de sensibilisation, d'information, mais également de fédérer des chercheurs pour cette prise de conscience sur le développement durable. Comme pas mal de mes collègues, cette demi-première année, si on nous parle d'un an, moi j'ai attaqué ça au mois de mai, a connu trois grands temps. D'abord, un peu comme vous l'avez entendu dans les autres axes, la définition exactement de ce qu'on pouvait attendre de nous, donc de l'objet d'étude. Ensuite, essayer de voir comment on allait mettre en œuvre tout ça. Et puis évidemment, derrière, essayer de mettre en place un programme d'activité. Je ne vais pas détailler, mais il y a eu cinq points, cinq moments forts dans l'année qui a emmené avec des participations différentes. Vous voyez qu'on passe de 17 à 76 participations, on descend à 14. Il y a une certaine mouvance. De façon stable, on a 28 personnes dans l'Axe qui sont assez permanents, pas particulièrement animateurs ou responsables de l'Axe, mais qui en tout cas répondent présents quand on fait des visuels et quand on essaie d'avoir quelques échanges. Voilà. Alors j'ai été plus audacieux que Marion parce que j'ai mis la liste. Et je vous ai même fait une petite carte pour vous parler du problème. Deux problèmes majeurs d'inégalité. La parité hommes-femmes. Cinq femmes pour 21 hommes, ça montre que le développement durable n'est pas très genré pour l'instant dans le domaine universitaire, ce qui pose une question. Et puis surtout une représentation entre les établissements qui n'est pas très, très pondérée sur l'importance de l'université en question. Parce que vous voyez qu'à Limoges, on est beaucoup plus nombreux, mais ça vient du fait que je sois le seul responsable pour l'instant de cet axe. Et que voilà, ça se joue sur le réseau parfois personnel, y compris thématique. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le développement durable. J'ai simplement rappelé cette définition qui est celle qui est la plus consensuelle et que tout le monde réutilise. Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce qui sous-entendait que nous, on avait au moins trois obligations. On n'exclutait pas de discipline en particulier. Dès lors que ça construisait l'avenir de façon durable, on prend en compte toutes les disciplines, même si on privilégie l'interdisciplinarité. Évidemment, il faut au moins que les trois composantes du développement durable soient concernées, c'est à la fois environnementale, sociale et économique. Et puis évidemment, dans la durabilité. Mais là, je n'ai fait que définir le côté développement durable. Dès qu'on abordait, je vous l'ai dit, la francophonie, on était plus ennuyés parce que certains n'en voyaient pas la spécificité. Et donc, il y a une chose qui a fait consensus. C'était de se dire que finalement, la francophonie n'est pas l'objet d'études, mais travailler dans un environnement francophone et animer un groupe de travail en français, etc., devient pour nous l'objet d'études, qu'il s'agisse de santé, de technologie, etc. Et quels que soient les territoires qui sont soulignés sur cette carte, on passe de la langue maternelle à la langue officielle jusqu'à la langue minoritaire, ces territoires d'études sont des territoires d'intérêt pour nous, dans lesquels les recherches collaboratives deviennent notre objet d'études. Donc, toute recherche collaborative, si possible internationale, conduite et menée en français, qui vise un objectif de développement durable, représente pour nous le panel, le panorama d'études sur lesquelles on repère les individus, on essaie de les fédérer pour qu'ils construisent un projet commun. Alors, deux lettres motifs. La première, je vous l'ai dit, francophonie et développement durable, est-ce qu'il existe réellement une francophonie spécifique aux travaux et aux recherches sur le développement durable ? Et puis, si c'est le cas, est-ce que c'est un objet d'études plutôt linguistique, managériale, médiatique, scientifique ? Les questions auxquelles on essaie de répondre. Et évidemment, quitte à parler développement durable et des universités, on demande aux universités de nous présenter leurs stratégies universitaires, ce qu'ils font à la fois pour les étudiants, pour le corps enseignant, pour leurs bâtiments, pour le cadre de vie. Et donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les stratégies des établissements universitaires de la Nouvelle-Équitaine et à côté de ça, d'essayer de dresser un inventaire un peu des initiatives originales qu'on peut observer et qu'on recommandera. Alors, la méthode de travail, elle s'appuie sur l'organisation de journées dans les institutions. Donc ici, je vais prendre l'exemple de la journée de Limoges qui a déjà été réalisée. La matinée, en fait, comme vous le voyez, on fait une... d'abord, on présente le réseau pour mieux le faire connaître. Et puis après, on a fait un appel à la manifestation, une sorte d'appel à la communication en voulant sélectionner des chercheurs plutôt expérimentés de carrières internationales qui avaient aussi bien travaillé en recherche collaborative dans des zones francophones et non francophones. Donc, Nathalie Bernardi, qui est une géographe spécialisée sur le milieu insulaire. Ouida de Labani, qui est plutôt en robotique et qui a une carrière internationale Amérique du Nord, mais également sur ce pays du Sud. Et Pierre-Marie Preux, avec qui je travaille énormément, puisqu'on est tous les deux spécialisés dans la santé publique dans les pays aux revenus faibles et intermédiaires. Et donc, l'idée, c'est qu'ils nous ont présenté chacun des travaux de recherche qu'ils ont conduits dans les zones du Sud ou du Nord, mais toujours managériés de façon en langue française. Et puis ensuite, j'ai animé une table ronde avec la salle et ses individus pour essayer de faire ressortir cette idée de francophonie dans le développement durable. Donc, cette table ronde avait regroupé... Alors, il y avait 76 participants dans la salle et puis l'ensemble des intervenants qui étaient là. J'ai relevé quatre points importants. Selon le groupe de chercheurs, il n'y a pas de spécificité francophone dans la façon d'animer un groupe de travail sur le développement durable. Ça dépend d'abord des gens et de l'ambiance et du côté amical, mais il n'y a pas... Finalement, ils ne voient pas, eux, de différence entre le fait de le faire en français ou le fait de le faire en anglais selon la zone ou en espagnol, pour ceux qui avaient travaillé à l'Amérique latine. Il y avait un autre deuxième problème, c'est que sur ce chemin de la francophonie, finalement, la valorisation scientifique en science dure est très, très compliquée puisqu'elle est exclusivement, on ne peut pas dire exclusivement, mais très, très majoritairement anglophone, avec, en effet, c'est cette difficulté qui est que, même s'ils travaillent dans un groupe en français, dès qu'il s'agit de valoriser le travail d'un point de vue scientifique et des publications, ils passent tous en anglais. Après, dans les discussions, il y a eu quelques discussions sur les groupes de travail francophones versus anglophones, avec certains qui disaient qu'il y avait un peu plus de tolérance. Alors, tolérance au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'on vous reprenait moins à vous mettre le doigt sur les difficultés d'expression en français qu'en anglais. Moi, j'avais toujours eu la sensation inverse, que le français était un peu plus hautain et reprenait quand c'était mal formulé. Là, d'avis général, j'étais à peu près le seul à dire le contraire, d'avis général, tout le monde disait que c'était plus sympa, qu'il y avait une plus grande tolérance dans la pratique de la langue française. Et puis, après, il y a eu pas mal de choses sur le poids de l'histoire dans l'utilisation de la langue, et notamment parce qu'on avait des étudiants qui étaient d'Afrique de l'Ouest. Et là, il y avait un certain paradoxe entre le reproche de l'histoire que cette langue incarnait, dont on nous a parlé en introduction, qui marquait quand même une phase de colonisation, etc. Et puis, en même temps, il y a eu un vrai débat sur le fait qu'ils revendiquaient le fait de vouloir faire leurs études en français, de le faire en français, etc. Donc là, il y a une question aussi d'attachement affectif à la langue qui est reliée par l'histoire, mais qui trouve aujourd'hui sa transition où on se projette beaucoup plus dans le français pour apprendre aujourd'hui que pour se rappeler d'hier. Dans l'après-midi, donc la matinée est réservée plutôt au panorama des recherches universitaires et du lien qui peut y avoir en francophonie. Donc, les après-midi sont plutôt consacrés à l'institution et à donner la parole à l'université qui nous accueille en termes de développement durable. La première communication qui avait été faite par Marion, puisqu'il a cette double casquette, concernait la stratégie des relations internationales de l'université dans les espaces francophones, puisque l'université de Limoges a organisé ses relations internationales, alors pas entièrement structurées là-dessus, mais en tout cas a créé des groupes de travail pour ceux qui sont sur les espaces francophones versus les autres. Et Marion est celui qui anime le groupe qui travaille dans les espaces francophones. Et puis ensuite, on avait convié, on a laissé le choix à l'université de nous envoyer des référents pour nous parler de leur stratégie développement durable. Donc, vous voyez qu'il y a eu la vice-présidente étudiante en charge du développement durable. Il y a eu le référent développement durable et responsabilité sociétale. Il y a eu une chargée de mission du CREA-RES qui a mis en place des diplômes à l'IUT qui prennent en compte le développement durable. Et puis après, on a invité plusieurs chercheurs sur ce côté campus expérimental qui expérimentent des choses sur le campus. Alors, les mots-clés, c'est que d'avis général, il y a une communication certaine, un affichage certain du développement durable, mais assez peu de convictions. Et l'idée d'une politique de développement durable suivie dans nos universités, ils n'y croient pas beaucoup. Pourtant, on est à l'aube de la sobriété énergétique, mais il n'y a pas de politique suivie selon les responsables. Il y a vraiment cette thématique de responsabilité sociétale, comment on oblige une université à assumer le rôle qu'elle a dans la société en termes de développement durable. Et ça, c'était vraiment un gros débat. Et je regarde un doctorant qui est dans la salle là-bas, qui va s'en emparer, j'espère. Il y a de Limoges en plus, donc ça devrait être adapté. Et puis après, il y avait aussi dans les expérimentations campus, l'idée de dire qu'il n'y avait pas une approche expérimentale vraiment développement durable global, c'est-à-dire la prise en charge complète d'un cadre de vie, avec les ressources énergétiques, l'isolation, le cadre de vie, etc. Mais qu'en fait, les chercheurs utilisaient le terrain pour expérimenter le point sur lequel ils voulaient travailler. Par exemple, on met des panneaux photovoltaïques sur le toit sans pour autant s'inquiéter de l'isolation du bâtiment. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie sans chercher à avoir une approche globale. Et puis, on a eu un guest qui est venu nous faire la clôture du séminaire. Alors ça, ça a été fait à Limoges. Et puis, on prévoit de le faire du coup systématiquement dans les cinq universités avec une sorte de méthodologie. C'est-à-dire qu'avant d'y aller, on fera la même chose que ce que j'avais fait à Limoges. C'est-à-dire qu'on regarde la stratégie de l'université en termes d'affichage sur son site. Est-ce que c'est de la communication pure ? Est-ce qu'il y a des actions réelles ? Est-ce qu'il y a des référents ? Donc, on fait une analyse de support. Il y a cette fameuse matinée plutôt avec la parole donnée aux chercheurs. L'après-midi, la parole donnée à l'institution. Et puis ensuite, on essaye, alors j'y travaille encore, on essaye de faire ce lien vers le monde socio-économique de la région, puisque j'ai essayé de faire se rencontrer, par exemple, une société qui s'appelle Énergétique, qui a plutôt un savoir-faire dans la transition énergétique avec une occupation du bâtiment. Comment on fait pour faire la transition énergétique d'un bâtiment tout en gardant un taux d'activité intéressant dedans ? C'est une de leurs spécialités, avec des démarches très originales, je les avais rencontrées. Et là, j'essaye de faire en sorte qu'ils rencontrent l'université de Limoges d'un point de vue du service patrimoine, mais également des décideurs, pour voir s'ils peuvent répondre à un appel à projet européen pour la rénovation d'un bâtiment universitaire. Cette initiative sera répétée évidemment dans chacune des villes de la région, pour chacune des institutions qui sont concernées. Alors, ça veut dire qu'on a en fait, globalement, je vous en ai parlé d'une là, mais on a quatre grandes activités. La première, c'est cette fameuse activité principale d'aller sur site pour recueillir l'avis des universitaires, que ce soit institutionnels ou chercheurs. Et puis, il y en a trois autres. La deuxième, dont je vais vous montrer un exemple pour chacun, histoire d'illustrer un petit peu. C'est une veille et un soutien au projet de recherche universitaire inspirant, ceux qu'on trouve, qui mettent particulièrement en avant la francophonie dans le développement durable. Essayer de dresser un catalogue de ces expériences-là qui doivent servir d'exemple. Essayer aussi de faire une veille et une collaboration sur ce qu'on va appeler les manifestations scientifiques internationales, mais toujours de langue française. En médecine, il y en a beaucoup. Vous avez les journées de la neurologie de la langue française, les journées de la psychiatrie de la langue française. Et donc, essayer d'aller questionner ça. Et puis ensuite, enfin, justement, cette idée de témoigner un petit peu des expériences qui sont faites sur les campus. Pour les sujets de recherche sur lesquels on pourrait travailler, moi, à titre personnel, ça ne me semble pas encore assez mature. Il y en a trois qui peuvent ressortir aujourd'hui, mais je pense qu'il faut les conforter un peu. Il y a la question des connaissances, attitudes et pratiques et des documents d'information, d'éducation et de communication sur le développement durable en langue francophone. Mais là, on dérive un peu du développement durable vers les sciences de l'éducation. Donc, c'est plutôt peut-être quelque chose que je vais donner en relais à un autre groupe comme questionnement. Je regarde le doctorant, mais il y a la responsabilité sociétale. Trois petits points universitaires. Donc, la responsabilité sociétale d'un point de vue général sur le développement durable, mais spécifiquement pour les universités. Et puis après, il y a ce retour sur les perceptions des sociétés savantes qui restent figées dans la langue française et d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une question de difficulté de communication vers l'extérieur ? Ou est-ce qu'il y a une reconnaissance réelle de la pratique, notamment en médecine, de la langue française ? Alors, je vais aller assez rapidement pour les exemples, parce que l'idée, ce n'est pas de vous montrer tout ce qu'on avait repéré pour l'instant, mais de vous en illustrer quelques-uns, et notamment sur la place de la francophonie. Ça, c'est un projet qui s'appelle les transitions épidémiologiques dans l'archipel de Mascarelle. Alors, pourquoi c'est du développement durable ? Parce qu'on s'intéresse à l'avenir des systèmes de santé. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre aux problèmes qui se dessinent ? C'est-à-dire que l'infectieux est toujours présent dans certains pays, mais a tendance à baisser, et le chronique non transmissible, cardiovasculaire, santé mentale, est en train d'exploser. Dans certains pays de cette zone-là, il cumule les deux. Si vous allez à Madagascar, il y a encore des épidémies de peste, il y a encore du palud, et pour autant, le cardiovasculaire est en train d'exploser. D'autres n'en connaissent qu'un, donc les transitions sont différentes. Et pourquoi ? Alors, c'est bien un sujet de développement durable lié à la santé. Pourquoi francophonie ? Parce que l'idée qui a été proposée a été de faire un construit commun, un construit à la fois de prise de conscience des transitions en cours, une méthodologie épidémiologique commune, et évidemment, la production d'un article ensemble. Et ça, je l'ai proposé sur les cinq sites que vous voyez en bas, donc qui étaient inter-étatiques, en français. Donc, on voit bien quel pouvait être le rôle du management de ce projet-là en français. Je l'ai proposé à l'AUF, qui, au bout d'un mois, m'a venu dresser d'énormes louanges. C'est assez clair. Mais ça se termine par une idée générale très bonne, mais avec des frontières trop larges. Donc, présentez-le l'année prochaine. J'en ai profité pour montrer l'expertise, plus le dossier, à la commission de l'Océan-Oriandien, qui, du coup, multiplie le budget par trois, parce qu'ils trouvent que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, ils ne sont pas si intéressés avec ça que ce soit fait en français. Ça pourrait être fait dans une autre langue. Ils trouvent l'idée très bonne. Et puis, si possible, faites-le en français, si ce que vous avez prévu. Pour les manifestations scientifiques dont je vous parlais, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, j'ai un réseau, moi, par exemple, notamment en médecine, avec notamment beaucoup de disciplines, une grosse société savante, qui organise chaque année les journées de neurologie. La langue française sont à Lyon. Par exemple, cette année, ça regroupe presque 2000 personnes. Il se trouve qu'il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle Epiter Adelph, qui est l'épidémiologie en santé publique. D'ailleurs, il revendique cette idée de francophonie qui a eu lieu au Québec en 2022. Il a eu lieu tous les deux ans. On a le bonheur de l'accueillir à Limoges en 2024. Et donc, l'idée serait peut-être d'essayer d'organiser un atelier francophonéat pendant les journées de la neurologie de la langue française, pour essayer de les interpeller et recueillir un peu cette opinion sur la place de la langue dans leur discipline et dans l'étendue de leur discipline et de leur transfert de connaissances vers lui. Voilà, j'ai presque fini. Je termine sur cette idée d'exemple, d'initiative sur les campus. J'ai été surpris par ce que j'ai découvert, y compris à Limoges, dans l'université dans laquelle je suis, par exemple, dans des sites décentralisés. La photo du bas, là, c'est le campus de Guéret. Il est en autoconsommation complète sur des photos voltaïques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez, des petites fontaines solaires. On fait des mesures sur les toits des bâtiments pour en mesurer le potentiel, etc. Mais on souffre d'une chose qui est que c'est un terrain de jeu intéressant sans jamais avoir l'approche globale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il y en a un que j'ai repéré que je trouve très, très intéressant, qui est à l'université des Masquerelles, qui ont déjà obtenu des financements et qui prévoit justement cette approche un peu globale, mais en plus avec un entrepreneuriat étudiant que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, il y a la production énergétique, celle des photos voltaïques, il y a y compris l'installation d'une force éolienne. Ça, c'est plutôt le camp enseignant qui s'en occupe parce que les équipements sont très chers. Par contre, ils ont prévu des appels à projets au niveau des étudiants où les étudiants doivent développer à la fois le recyclage de l'eau, l'aquaculture et le thème santé bien-être, mais sur de la forme entrepreneuriale. C'est-à-dire que le recyclage de l'eau, ils ont mis en place derrière un petit stand pour laver les voitures et faire leur argent de poche avec. L'aquaculture, par exemple, qui a initialement été prévue pour alimenter des murs végétaux pour améliorer la climatisation. Ils l'ont dérivé aussi pour la production de légumes, etc., qui vendent sur les marchés. Et santé et bien-être, c'est tout nouveau, mais c'est aussi une enseignante de la BAC qui a mis en place des séances de méditation. Et moi, je suis arrivé pour mettre en place des salles de sport avec un chargeur directement sur le vélo pour que les étudiants rechargent et qu'ils se mettent un peu d'activité physique. Mais en tout cas, l'idée générale, je l'ai trouvée très très bonne parce que déjà, l'approche est globale et qu'en plus, il y a une part qui est laissée à l'initiative étudiante et au bénéfice des étudiants pour qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils participent à la construction de ce campus durable. Voilà, donc si je fais rapidement un point sur les publications, comme je vous l'ai dit sur le plan scientifique, je suis encore un petit peu timide parce que je trouve qu'on n'a pas encore été assez loin et qu'on n'a pas trouvé l'angle d'attaque correct. Par contre, je pense que toutes ces quatre activités, que ce soit tout ce qu'on relève dans les universités, les projets de recherche exemplaires, est-ce qu'il faut faire aussi un panorama des formations sur le développement durable dans la région et les initiatives ? Il faudra qu'on trouve un moyen de le publier, enfin de le valoriser sous la forme d'une publication qui pourrait être un catalogue, un atlas, un fascicule. On verra, mais ça, je pense qu'on va essayer de le valoriser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois thèmes pour l'instant de publications scientifiques qui sont envisagés mais qui méritent d'être confortables. Je vais passer très vite sur ma conclusion. Je pense que l'un des points forts de l'axe dans le réseau, c'est en effet qu'il y a quatre activités qui sont clairement identifiées, qui vont être menées et on continue ce catalogue pour décrire un petit peu ce qui se passe dans la région et on espère, au cours de ce travail-là, réussir à fédérer. Une chose est sûre, c'est que ça a un impact de sensibilisation et d'information de la communauté universitaire, aussi bien au niveau étudiant qu'enseignant, puisque tous les gens que j'interpelle, y compris les journées d'études qu'on organise, on voit qu'il y a un engouement et que les gens s'en emparent. C'est la période qui veut ça sûrement. Et puis surtout, on fait de l'interdisciplinaire vraiment, parce que dans le développement durable qui est censé l'être, je m'aperçois que tous les gens que j'ai invités sont souvent monodisciplinaires et que c'est au moment de ces rencontres-là qu'ils se retrouvent un peu dans le disciplinaire. Je vais passer très rapidement sur les points faibles et mes recommandations sont sur l'un des points faibles et sur lesquels je ferai une recommandation, c'est, et on n'a pas assez de représentants des universités, c'est qu'il faudrait que nos universités portent un peu plus ce réseau. C'est-à-dire qu'ils l'affichent de façon un peu plus institutionnelle. Bordeaux-Montagne le fait énormément. Si vous allez vous promener sur le site de Limoges, de La Rochelle, de Poitiers, etc., ce n'est même pas présent sur leur site internet, cette appartenance à francophonaires. Donc, il y a aussi, on veut bien être les chercheurs qui jouent un rôle de diffusion des connaissances, etc. Mais si institutionnellement, nos cinq établissements, nos six établissements, pouvaient apporter un soutien plus marqué, ça serait... Et je vous remercie pour votre attention. Merci.